Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babaret et aujourd'hui, ce soir, je vous retrouve pour vous parler du Lost in Time Challenge. C'est un challenge qui a été créé par Red Blue Moon, de la chaîne Red Blue Moon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un challenge livresque sur deux mois, mai-juin. Et le principe, c'est de lire des livres qui font voyager dans le temps et dans l'espace. En gros, c'est à peu près ça. Il y a cinq menus, trois sous-catégories par menu. Donc, ça fait 15 livres en tout. C'est faisable en deux mois. En tout cas, moi, je pense que je peux y arriver en deux mois. Et il y a à la fois des romans et à la fois de la non-fiction. Et alors, c'est vrai que je vous présente rarement la poésie du théâtre. Il faudrait que... Allez, plus tard, je vous ferai quelque chose sur la poésie et ou le théâtre. Mais pour l'instant, j'ai une pâle qui n'est pas... Il n'y a ni poésie ni théâtre dedans. Mais ça va venir. Alors, le premier menu, c'est le menu conflit. Et la première catégorie, c'est la fleur au fusil. Un livre qui parle de... Qui traite de la guerre. Ça peut être une fiction. Ça peut être une non-fiction. Et ça peut être une vraie guerre. Ou... Ou pas. Et Red Blue Moon prend l'exemple du Seigneur des Anneaux. Hop ! Du coup, je vais relire le Seigneur des Anneaux. Là, c'est la trilogie complète en un seul volume. Enfin, je vais lire en un seul volume. Et c'est la nouvelle traduction. Pourquoi est-ce que je veux lire la nouvelle traduction ? Parce que même si je sais qu'il y a des détracteurs, par exemple, mais qu'il y a quelque chose qui peut gêner un peu, c'est le fait de dire le comté et pas la comté. Parce que le comté, ça renvoie à une unité spatiale connue. Il y a le comté de Suffolk, je ne sais quoi. Et en fait, plutôt que la comté qui renverrait un espace plus imaginaire, peut-être plus chaleureux. Mais ce que m'a expliqué celui qui a dirigé l'expo sur Tolkien, qui connaît un peu Tolkien, en fait, j'ai eu une visite guidée de l'expo à la BMF. Donc, vous le savez sans doute, Tolkien était linguiste, et professeur de linguistique. Et quelque chose qui est dommage dans l'ancienne traduction, c'est que la manière de parler des personnages est très lissée. Parce que dans le texte original, les Hobbits parlent très différemment des elfes. Alors que dans la traduction qui a été faite, les Hobbits parlent l'imparfait du subjonctif. Alors que Hobbits ne parlent pas comme un elfe. C'est comme ça que Tolkien l'avait écrit. Et du coup, je voulais vraiment la nouvelle traduction qui est plus proche, qui a retranscrit mieux ce texte original. Donc, franchement, je vous conseille de... Je vous dirais ce que j'en ai pensé. Mais je pense que ça peut valoir le coup de l'essayer. Et j'avoue que je fais plutôt confiance à quelqu'un qui a conçu une expo aussi génialissime. Pour dire que cette traduction, c'est peut-être qu'il l'a préférée, il m'a donné envie de suivre son avis. Alors, je vais passer à la suite parce que sinon la vidéo va être ultra longue. Alors, la deuxième catégorie, c'est « Aux armes, citoyens, à l'issue de crête d'une révolte ou d'une révolution ». Et je vais vous présenter en même temps, mes chers compatriotes, un livre où la place de la politique est un importante. Pourquoi je fais ça ? Parce que vous allez... En fait, l'un suit l'autre. Et voilà. Je ne vais pas prendre le menu. Je vais... Donc, je vais... Alors, Paris et Rome de Zola. Il se trouve que Rome, c'est avant. C'est dans une trilogie, le premier c'était Lourdes. Et c'est dans ce livre-là que la politique est importante. Et dans ce livre-là qu'il est question d'une révolte. Une révolution abortée. Alors, Rome, c'est la suite de Lourdes. C'est l'histoire d'un jeune prêtre, un jeune abbé, qui va se rendre sur la capitale de la chrétienté, à Rome, au Vatican. Et là, on va découvrir plein d'enjeux politiques liés au Vatican. J'en sais pas plus, puisque je ne l'ai pas encore lu. Mais donc, c'est celui-là, pour celui-là, le livre où la politique est importante. Et celui-là, en fait, j'avais d'abord acheté celui-là en me disant « Ah, il a l'air trop bien. » « Ah, c'est le dernier tome d'une trilogie. » On va dire la trilogie en ancien, plutôt. Alors, celui-là... Donc, on retrouve le jeune prêtre. Et là, il est à Paris. C'est un roman social. Ça va parler de la commune, des attentats anarchistes. C'est le Paris moderne. Et donc, je pense qu'il va y aller. Ça va parler de Technique, aussi. Chatorzola. Voilà, je sens que je vais aimer celui-là. Et un peu de celui-là, aussi. Je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai. Ensuite, deuxième menu. On va aller un peu plus vite, pour que la vidéo ne dure pas 30 ans, pardon. Le deuxième menu, c'est « Engagement ». Première sous-catégorie. Hop, je ne vois plus grand-chose. Excusez-moi. C'est pas mademoiselle, c'est madame. Pardon, j'ai fait l'erreur de rire en jaune. C'est pas mademoiselle, c'est madame. Un livre qui traite de la condition féminine. Donc là, je vais lire. « Histoire des femmes en Occident ». C'est le deuxième volume sur le Moyen-Âge. Oui, c'est une série de livres d'histoire des femmes. Donc, il y avait l'Antiquité, là, le Moyen-Âge, et puis après, on aura l'époque contemporaine. J'ai envie de savoir, je m'intéresse un peu à l'histoire médiévale. Je m'intéresse à l'histoire des femmes. Les deux en même temps. Ça devrait être intéressant. Et pour le coup, c'est une non-fiction, mais vous vous lancerez. Ensuite, « Eureka ». Un livre qui traite de l'évolution scientifique. Alors là, c'est très difficile de le trouver, parce que je voulais vraiment faire ce challenge uniquement avec des livres que j'avais déjà. Pour vider ma patte. Mais j'en avais un, parce que... Alors, j'ai pas trop de science-fiction. Il y avait Paris qui comptait, mais je voulais pas mettre un livre pour deux catégories. même si on peut. De toute façon, il n'y a pas de police du challenge. Mais j'ai choisi « L'antenne relais et son monde » de David Autelin, qui est un livre qu'on nous a envoyé à la librairie pour savoir si on allait faire une rencontre. Bon, ben, ça parle de la technique, puisque ça parle de l'antenne relais. Et ça parlera, j'imagine, qui se la sera question de ce que ça peut avoir d'un nocif, que ce soit sur le plan de la santé ou même sur le plan social. Sachant que l'un et l'autre se recoupent souvent quand même. Parce que, bizarrement, c'est beaucoup moins dans les zones riches qu'on place des trucs qui sont mauvais pour la santé. Et enfin, donc, sur la sous-catégorie, « I had a dream », un livre qui traite du racisme. Bon, eh ben, on va rester sur les afro-américains. « Beloved » de Toni Morrison, qui parle de l'histoire d'une esclave qui est morte. Une petite fille égorgée par sa mère. Voilà, pour protéger cette petite fille de l'esclavage, donc plus d'esclavage que de racisme. Mais l'esclavage des Noirs aux Etats-Unis, c'est un chouïa lié au racisme. Et j'avais envie de lire ce livre depuis longtemps, « Beloved » de Toni Morrison. Toni Morrison, c'est la huitième femme qui a eu le prix Nobel de littérature et le premier écrivain noir. Donc, c'est pas mal. Premier écrivain noir américain, en tout cas. Donc, ça me paraissait important de lire son œuvre. C'est... Parce que finalement, je connais assez peu la condition des esclaves aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de sujets que je connais assez peu, finalement. Et j'ai bien à le découvrir. Ensuite, nouveau menu, « Zeitgeist ». Oui, j'ai fait de l'allemand, donc je sais le prononcer. Je suis trop fière de moi. Ça veut dire l'esprit du temps. C'est un concept assez germanique. Plutôt fin 19e, début 20e, cet esprit du temps qui passe. Ouais, c'est... Voilà, l'esprit un peu de l'ancêtre. C'est très prégnant dans la littérature du 19e siècle et du début du 20e siècle en Autriche, dans les pays germanophones. En Autriche et en Allemagne. Alors, premier menu, « We have always lived in a castle ». On a toujours vécu dans un château. Un livre dont l'action se passe dans un château. Wow ! Donc, alors, bon, un château ou un manoir, ou un palais, pourquoi pas. « Confessions d'un tyran » d'Éric Mangin, le journal de Caius Caligula. Donc, c'est un roman contemporain qui m'a été offert par une amie. Alors, la petite histoire, c'est que... Bon, je vous la raconte parce que ça me fait marrer. J'ai été prof, enfin, mon inspectrice, comparé à Caligula. Oui. Elle m'a dit « Vous me faites penser à cette citation latine, qui était celle de Caligula, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. » Odéryne, tout le monde me demande. Voilà. Parce qu'apparemment, j'avais envie d'être très, très, très méchante avec mes élèves. Soyez dans le passant, c'était une inspectrice qui faisait peur à tout le monde et que personne n'aimait. Mais apparemment, c'était moi qui étais méchante avec mes élèves. Bon, parce que ça se passait pas trop vite. Voilà. Du coup, c'est pour ça que cette amie m'a offert Caligula. En plus de Babarrette, c'est un autre surnom. Caligula. Oui. C'est moins mignon. Donc, je vais lire ce bouquin. J'ai de quoi faire. Alors, deuxième menu. « Raconte-moi une histoire. Une non-fiction historique. » Bon, là, j'en avais quelques-uns des livres d'histoire à lire. Donc, j'avais déjà celui sur les femmes en Moyen-Âge. Mais là, je me suis dit « Allez, on va faire du... » Allez, vous pouvez jouer du tout. « Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France » de Michel Vinocq. Allez, tiens ! Et si on se faisait un petit peu une petite histoire de... C'est ça, le pas. Oui, parce que je me suis dit « Ne pensons pas à chaque fois qu'à l'Allemagne ou à l'Italie. » Déjà, on peut penser à l'Espagne aussi. Quand même, ils ont eu franco. Et je me suis dit « Mais, effectivement, comment ça a pu être possible, la collaboration ? » des trucs. Même si, pour le coup, c'est un sujet que je connais un peu mieux déjà que... que le... que l'esclavagie aux Etats-Unis. Troisième menu. « Maman à tort. » « Une histoire de famille ou une saga familiale. » Alors là, j'ai vraiment très très hâte de le lire. je vais lire « Origines » d'Amine Malouf qui est un... Donc, je me contrefou qu'il soit de l'Académie française même si c'est écrit sur la couverture. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un auteur français mais dont les origines sont plutôt orientales. Il a des ancêtres au Liban et il va revenir sur son histoire familiale et l'histoire de ses origines. Voilà. Donc, c'est... « La saga des Malouf. » Bon, je crois que c'est dans le thème. Une saga... Une histoire de famille. On a le droit de tordre un peu les éléments et puis, de toute façon, comme je vous le disais, il n'y a pas de police du challenge. Pourtant, c'est de se faire plaisir avec des lectures mais c'est sympa de se challenger un petit peu, je trouve et de se dire « Ah bah, je vais sortir celui-là de ma pile. » Ça aide à choisir... En fait, si j'aime bien les challenges, c'est parce que ça m'aide à choisir mes lectures aussi. Après. Nouveau monde. Donc là, c'est vraiment le voyage dans l'espace plus que dans le temps. Invitation au voyage. Un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe. Alors là, je vais prendre un livre que j'ai déjà commencé. Mais bon, ce n'est pas très grave parce qu'il est assez épais pour que je le finirai passe-moi si puisque tout le plus lourd de trois jours. Le sport des rois de C.E. Morgan que je vous avais présenté dans mon book haul de la fête du livre. Il s'agit d'un riche propriétaire qui veut avoir le meilleur cheval. Tout simplement. Donc, ça se passe aux Etats-Unis. Donc, c'est bon. Puisque les Etats-Unis ne sont pas en Europe. Bravo, Babarrette, pour la leçon de géographie. Ensuite, pourquoi j'ai écrit en jaune ? Je suis bête. Pardon. L'herbe est toujours plus verte. Pardon. Je n'écrirai plus jamais en jaune ou alors pas avec le jaune. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où on n'est jamais allé. Alors, les Etats-Unis, ça marchait bien parce que je fais n'importe quoi qui se passe en Europe parce que je ne suis jamais allé à l'extérieur de l'Europe. Mais, il n'y a pas l'un de pays d'Europe où je ne suis jamais allé. Également, par exemple, la Russie. Et, je vous ai dit dans ma pression de vidéo que j'aimais beaucoup les romans russes, la littérature russe, que j'aimais beaucoup Dostoyevski. Un nouveau Dostoyevski, enfin, un autre Dostoyevski, les démons, parfois traduits par les possédés, donc je ne sais pas, je ne sais pas du tout quelle est la meilleure traduction. Je ne sais pas du tout ce que c'était en russe. Il s'agit d'un roman qui va être très joyeux parce que ça parle de suicide et de méditation métaphysique. Voilà. En fait, je n'ai pas besoin d'en savoir plus parce que c'est souvent ça, Dostoyevski, qui est très méditatif. Et ce n'est pas tant l'intrigue qui m'intéresse que l'esprit de... En tout cas, chez Dostoyevski, ça m'arrive que ce soit beaucoup l'intrigue qui m'intéresse, mais chez Dostoyevski, c'est vraiment l'esprit qui se dégage qui m'intéresse. Et enfin, élémentaire, mon cher Watson, enfin, enfin, parce qu'il y a un livre non mieux après, Élémentaire, mon cher Watson, un livre avec un mystère. Je ne vais pas lire un Sherlock Holmes parce que je voudrais que je m'achète les livres de Sherlock Holmes. Non, c'est un challenge non-buy. Enfin, pour moi. Vous, vous faites ce que vous voulez. Je vais lire La tristesse des éléphants de Jodie Picoult que je voulais lire parce que déjà j'ai vu éléphant dans le titre. Et moi, c'est simple. Vous le mettez dans une librairie et vous le mettez face à un livre qui contient le mot éléphant et j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Je n'ai pas toujours envie de lire le bouquin juste parce que il est question d'éléphants. Mais quand même, si, ça m'arrive beaucoup. de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune fille dont la mère a disparu. C'était une mère qui travaillait sur l'expérience du deuil chez les éléphants. Et un jour, sa mère disparaît. Elle va essayer de retrouver la trace de sa mère. Et j'imagine qu'il sera aussi question d'éléphants. mais même au-delà de ça, le fait de rechercher ce mystère, de rechercher la trace de quelqu'un, ça me paraissait beau. et... j'espère qu'il sera quand même pas mal question d'éléphants. Voilà. Et dernier menu, A Day at the Abbey, parce que nous allons y plonger dans l'esprit d'Anton Abbey avec Lady Violet, une relique de la Pâle. Alors Lady Violet, si vous n'avez pas vu d'Anton Abbey et que vous aimez l'histoire, que vous aimez le féminisme, et que vous aimez ce qui est so british, vous ne pouvez pas ne pas aimer d'Anton Abbey. Ou alors, dites-moi pourquoi si vous aimez à la fois ce qui est so british, que vous aimez ce qui est historique, en tout cas sur les années 20. Et que so british historique féministe. Et que vous n'avez pas aimé d'Anton Abbey, je veux bien savoir pourquoi, parce que ça me paraît difficile de ne pas aimer cette série parce qu'elle est pimpante, elle est intéressante, elle a de la profondeur, les personnages sont parfois un peu clichés, mais pas trop. donc, vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, Lady Violet, c'est la grand-mère et elle est jouée par Maggie Smith et puis, elle l'incarne parfaitement. Une relique de la pâle. Ah, donc, une relique de la pâle, c'est un livre qu'on doit lire depuis, enfin, qu'on doit, que, qui est depuis longtemps dans notre pile à lire et qu'il faudrait peut-être penser à sortir un jour. Donc, j'ai choisi, on ne verra sans doute pas le titre et ce n'est pas très grave parce que le titre, c'est la disparition. Donc, je verrai que c'est pour ça qu'il ne se voit pas très bien. Donc, il a eu le sens de l'humour jusque sur la couverture. Alors, de quoi parle la disparition ? Il y a un truc qui a disparu. Spoiler, c'est la lettre E. C'est tout le roman qui est, je ne sais pas quand il fait combien. Ah, il fait quand même 300 pages. Sans la lettre E, à part sur la couverture dans le nom de l'auteur, Georges Perrec. Voilà, il en a mis 4. Il ne fait pas d'effort. Ah, et dans l'édition, l'imaginaire de Gallimard. Oh là là, ce n'est pas bien. Voilà, et j'adore Loulipo. j'aime beaucoup les jeux de mots, le travail sur la langue, cette jubilation qu'il y a sur les mots, sur les sons. Et je sens que je vais me marrer. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Perrec, c'est un peu dans le petit fou. C'est de famille. J'ai des parents qui adorent Perrec aussi. Donc, Perrec. Ensuite, Lady Cybille, une héroïne badass. Alors là, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas forcément si l'héroïne est badass avant d'aller leur relu le bouquin. Une héroïne qui pète sa mère. Une héroïne qui a vraiment du bagou. Une héroïne qu'on admire. Admira. Je ne sais pas, j'espère que Jane Eyre dans le roman de Chardonnay sera une héroïne badass. Parce que sinon, je ne savais pas trop quoi lire, en fait. Et... Je me suis dit allez, on va rester dans le bontanique. Bon, enfin, on est à le bontanique. Je suis à Ramponté. Et on va voir. j'espère que je ne me trompe pas. De quoi ça parle pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout Charles de Bronté. Enfin, qui connaissent sans doute Charles de Bronté mais qui ne connaissent pas Jane Eyre. C'est l'histoire d'une fillette qui ensuite va devenir adulte qui est dans une famille qui la déteste. Elle va aller en internat et il y a une histoire d'amour avec un homme qui s'appelle Rochester je crois qu'elle va rentrer à son service en fait. Voilà, donc c'est une femme qui va essayer de changer de condition en fait de ne pas en avoir une trop pourrie et avec le fond d'une histoire d'amour. On va bien voir mais je pense qu'elle a ses chances. et enfin Lady Mary relecture d'un favori c'est vrai parce que Lady Mary je l'aime beaucoup. Oui, des trois sœurs c'est un peu ma choupette elle est un peu insupportable mais j'aime beaucoup la trouver insupportable. Mon personnage préféré dans la série c'est plutôt Tom pour les personnes qui connaissent. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage favori si vous aimez la série. Donc Lady Mary relecture d'un favori et il y a beaucoup de gens qui m'ont trouvé très bizarre mais un roman que j'ai adoré il y a dix ans que j'ai lu pour les cours quand j'étais en première aile j'ai adoré Le rouge et le noir de Stendhal et je suis retombée sur un extrait quand je préparais le concours du Capès en examen et je l'ai trouvé tellement beau cet extrait que voilà j'ai passé dix minutes juste à perdre du temps à lire le texte sur lequel je vais faire une analyse grammaticale mais j'ai passé dix minutes à m'imprégner de la beauté du texte donc il m'a manqué dix minutes à la fin pour finir c'est embêtant mais c'est pas grave parce que j'ai aimé beaucoup beaucoup ce livre de quoi est-ce que ça aille en plus alors c'est une relecture de favoris c'est regardez-moi si cette édition n'est pas trop jolie c'est une amie celle qui m'a offert Caligula qui me l'a offerte elle m'a offert une jolie petite édition dorée royée pas illustrée mais c'est pas grave donc le rouge et le noir ça parle d'un jeune homme Julien Sorel qui est fils de charpentier et qui va être repéré par le prêtre du village comme un enfant très doué et donc il va devenir précepteur d'un homme important dans le village monsieur de Reynal et tombé amoureux de madame de Reynal et j'avais trouvé l'histoire très très belle je m'étais beaucoup attachée au personnage de Julien Sorel même si il a ce côté très irritant mais c'est aussi quand même quelqu'un qui sait dire à la société mais regardez comment vous nous traitez nous les pauvres c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'ambition qui va croire beaucoup en ses rêves et être beaucoup désillusionnée c'est aussi une histoire d'amour mais voilà donc j'ai trouvé ça très très beau et ça fait longtemps que j'ai envie de le relire que j'ose pas trop parce que j'ai peur d'être déçue par la lecture que j'avais faite enfin d'être déçue par ma relecture et et bon il est temps il est temps je vais relire ce favori je 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 vous dirai si j'ai autant aimé ou plus ou moins que la première fois mais bon j'ai envie et bien voilà merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à Red Boumonde pour ce challenge qui a l'air vachement chouette et bien si vous allez regarder sa vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos dites moi si vous participez aussi si vous avez lu certains des livres que je vous présente alors ne me spoilez pas mais dites moi si vous les avez aimés ou pas et et puis surtout si vous avez apprécié cette vidéo je veux bien un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas aimé je veux bien que vous me disiez en commentaire pourquoi si la raison c'est la lumière est pourrie je sais comme ça je peux m'améliorer pour la prochaine fois et donc merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées ça me fait vachement plaisir j'aime bien qu'on me disait aussi comment vous avez découvert ma chaîne voilà par curiosité et et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mais surtout bonne lecture à bientôt à bientôt